Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur laquelle je veux vous parler de ce petit manga Enfin là c'est le tome 2, hop là, qu'est-ce que je fais ? Oh la présentation de merde, voilà, sur Ajin mon gars Donc, à de suite ! Donc voilà, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez très bien que je vais vous parler de Ajin Et que je vais pas en faire le résumé pour ceux qui me connaissent déjà Vous savez très bien que je ne fais pas le résumé des mangas que je présente C'est juste une petite, une rapide présentation pour vous donner l'envie de regarder ce manga Ou juste, si vous l'avez déjà vu, d'en parler avec moi dans les commentaires pour me donner votre avis Donc voilà, et là on se retrouve pour un petit manga Des petits tomes, voilà, ils sont pas gros Déjà, en visuel, en extérieur, je l'ai déjà dit dans une vidéo en petit passage Voilà, je suis dégoûté, voilà, pour moi, dans le sens que Voilà, ça là Voilà, t'entends ce bruit là ? C'est le bruit de la mauvaise qualité Voilà, pour moi, là, Glena, ils ont pas, ils ont pas, enfin je sais pas si c'est Glena qui décide de ça Enfin, je connais pas ce délire là, tu vois Mais une couverture plastifiée comme ça, c'est vraiment fragile Et vous faites tomber, c'est rare de faire tomber un manga Mais vous le faites tomber une fois, la couverture, elle est abîmée direct Et le problème, c'est que moi, en fait, la plupart, il y a beaucoup de mangas que j'achète d'occasion Et du coup, ils sont déjà abîmés par ceux à qui je les ai achetés Et du coup, voilà, c'est pas, vous voyez, ça se plie rapidement Enfin, c'est pas de la bonne qualité Mais qu'est-ce qui nous cache ? Enfin bref, qu'est-ce qu'elle nous cache, cette mauvaise qualité ? Elle nous cache un manga terriblement bien Donc c'est un Seinen, attention C'est bien un Seinen, voilà Parce que je regarde pas forcément ça, moi, tu vois, je... Voilà, je lis le manga, s'il me plaît, je suis S'il me plaît pas, je suis pas Et du coup, voilà, il me semble que c'est quelqu'un qui m'avait conseillé de le lire Je sais plus qui, du coup, je me suis dit Tiens, je vais me lancer, je vais prendre le tome 1 J'ai été très déçu par la couverture, mais je me suis pas arrêté à ça J'ai lu le manga, et là, j'ai découvert Désolé, j'avais un truc dans la dent J'ai découvert, tu vas dire, il est dégueulasse Je m'en fous, je suis chez moi, je suis dans ma vidéo, ok, si t'es pas content Voilà, j'ai découvert un manga Tu vois, je suis en train de me rapprocher, tellement que c'est un manga de fou, tu vois J'ai découvert un manga, mais terriblement bien Les dessins sont clairement classe L'histoire, elle est ouf Et on se dit que c'est un... Mais c'est un truc de ouf ce qui lui arrive à ce personnage au héros Il fait des rencontres qui sont... En fait, on rencontre des personnages, on se dit Putain, mais c'est enfin quelqu'un qui va pouvoir l'aider, etc Et en fait, non, boum, il encule Désolé, désolé YouTube, j'avais oublié que... Mais bref, on est vraiment sur un manga Il y a des trahisons, il y a des rencontres de ouf Il y a son ami, mais bref C'est un manga vraiment que je vous conseille fortement Fortement dans le sens qu'on est vraiment sur un type Seinen L'histoire est vraiment bien travaillée L'histoire est vraiment plus mature C'est pas une chose à naine ou quoi Les combats sont vraiment bois-vois On a envie de découvrir ce qui lui arrive à ce personnage Parce que du coup, on se dit Putain, mais t'imagines, ça existerait dans la vraie vie Ce qui lui arrive ? Et bien, est-ce qu'on ferait pas pareil ? C'est chaud ! C'est grave chaud ! Et franchement, je vous invite à découvrir ce qui lui arrive Parce que c'est vraiment ouf Il y a des scènes qui sont vachement gores Il y a des scènes vachement travaillées Et aussi, on se rend compte que ce personnage Le héros principal Il n'est pas que intelligent Il a aussi une espèce de grosse paire de coronets, mon gars Parce qu'il fait des trucs Parfois, tu te dis Putain, mais c'est chaud ! C'est chaud ! Même si... Parce que dans le manga, je vais vous le dire De toute façon, c'est pas un spoil Vous avez qu'à lire le résumé Enfin bref Ce mec-là, en fait, il est immortel En fait, en quelque sorte Et ce mec-là, il y a des scènes Où il va se buter, en fait Pour... Tu vois, genre, il va être blessé, etc Il ne pourra plus bouger Parce qu'ils peuvent être blessés Il a les bras cassés Et bien, il va se tuer Comme ça, ça le régénère Mais il faut porter ses couilles de se tuer Tu imagines de revivre en plus cette scène Tu imagines que tu crèves et tu remerbes Mais du coup, tu te rappelles que tu as crevé Du coup, déjà, mourir une fois Tout le temps, on va tous mourir Mais au moment que je pense à la mort La mort, il faut dire ce qu'il est Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent La mort, ça fait peur, en quelque sorte Même si on n'y pense pas Quand ils pensent Et là, ce mec-là, il meurt Il le revit Tu vois, parce qu'il renaît Du coup, il s'est aggravé À jamais dans sa mémoire Et... Waouh ! Ça te met une claque Waouh ! Tu vois, il était beau, celui-là Désolé Mais du coup, ouais, c'est un truc de fou Franchement, il met une claque dans la gueule Ce manga L'histoire Le mec qui a écrit ça C'est un taré dans sa tête Clairement, c'est un taré dans sa tête Faut vraiment avoir une imagination De malade Voilà J'ai envie de te dire Faut avoir une imagination de malade Ok ? Chaud Franchement chaud Et je vous le conseille fortement Donc pour ceux Je me répète Comme à chaque vidéo De présentation de manga Pour ceux Qui n'ont pas vu cet animé Ou acheté ce manga Parce qu'il existe en animé Sur Netflix Je l'ai vu C'est pas une pub à Netflix Franchement, regardez-le Ou lisez-le Vraiment Juste le premier tome Ou les trois premiers épisodes Dites-moi ce que vous en avez pensé Pour ceux qui l'ont déjà lu Ou qui l'ont déjà lu Venez dans les commentaires Et là, il faut vraiment qu'on parle Qu'on discute de ce manga Parce que c'est vraiment un manga Que moi, qui m'a vraiment Mais alors vraiment plu L'histoire est vraiment bien faite Elle peut être Elle est vachement cohérente En fait, dans leur monde C'est vachement cohérent C'est vraiment bien écrit Ça suit une ligne Et les découvertes Et ce qui se passe Entre personnages C'est... Wow Wow Tu vois, je suis subjugué Je crois que c'est ça Voilà Dis-moi dans les commentaires Si c'est ça Hein Voilà Du coup, je te dis Je vais te laisser là-dessus Hein Si jamais tu veux Que je fasse un résumé De ce manga C'est comme d'habitude Tu vas dans les commentaires Et tu me le dis Et à ce moment-là Je pourrais éventuellement Te faire un résumé De vie-à-vie De ce que j'ai vu Ou lu Et sur ce, je te dis See you soon Peace